La première chose que vous voyez lorsque vous ouvrez Clint est le storyboard. C'est le scénario interactif de votre projet. Dans ce projet, vous pouvez voir qu'il y a trois séquences principales, ainsi qu'une séquence d'accueil qui est rattachée à chacune de ces séquences. On peut repérer la séquence d'accueil avec le petit logo de maison qui lui est attribué. C'est donc la première séquence qui apparaîtra lorsque j'ouvrirai mon projet. Je peux ajouter autant de séquences que je veux à mon projet, tout simplement en faisant un clic droit sur un espace vide de mon storyboard et en cliquant sur Ajouter une nouvelle séquence. Ou je peux simplement cliquer et glisser un média depuis ma librairie jusqu'à mon storyboard, ce qui va créer automatiquement une nouvelle séquence. Lorsque je clique sur une séquence, ses propriétés apparaissent sur la droite. Je peux ici changer son nom, sa durée, je peux lui ajouter des tags et une description pour simplifier les recherches et l'organisation. Je peux également changer sa couleur de fond et son opacité. Je peux lui ajouter des coordonnées de latitude et longitude que nous traiterons dans le tutoriel sur les menus. Et je peux récupérer l'ID de ma séquence qui peut m'être utile si je souhaite interagir avec cette séquence en dehors de Clint et directement dans le code. Vous pouvez vous déplacer facilement au sein du storyboard. Tout simplement en maintenant appuyé la barre espace et en cliquant et glissant au sein du storyboard. Et vous pouvez aussi zoomer et dézoomer avec la molette de votre souris. En faisant un clic droit sur une séquence, j'ai accès à plus de réglages. Je peux rentrer en mode édition de ma séquence que nous verrons dans un autre tutoriel. Je peux régler ma séquence comme séquence d'accueil. Je peux dupliquer ma séquence, la supprimer, changer sa taille et sa couleur. Régler la taille et la couleur de mes séquences peut m'aider à organiser mon scénario interactif et à facilement me repérer au sein de mes séquences. Je peux également, depuis ma librairie, ajouter des vignettes à mes séquences qui me permettront directement de repérer le contenu de cette séquence. En plus d'ajouter des séquences et de les organiser, je peux, depuis mon storyboard, créer l'interactivité de mon projet en créant des liens entre ces séquences. Pour cela, rien de compliqué, je n'ai qu'à cliquer sur le petit cercle en dessous de ma séquence et à glisser jusqu'à une autre pour créer un lien entre ces deux séquences. Je peux créer autant de liens que je veux depuis le storyboard et je peux également régler leur apparence en changeant notamment leur couleur. Nous parlerons plus en détail dans un autre tutoriel des liens, mais pour le moment nous avons fait le tour des fonctionnalités basiques du storyboard de Clint. C'est cela. Je vous remercie. Je vous remercie. Hydro-christes. On a diesu. J'ud'aï'a. Un petit peu. J'ai trop. J'ai trop. Hiç. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Sous-titrage ST' 501